Bienvenue à tous à ce webinaire sur la RSDE, un événement organisé conjointement par CPA Canada et l'ARC. Mon nom est Patrick Destoux, je suis le leader du marché des télécommunications, médias et technologie pour l'Est du Canada chez EY. Je suis aussi membre du comité organisateur du symposium de la RSDE de l'APFF au Québec. Je travaille à temps plein dans le domaine de la RSDE et des autres incitatifs fiscaux depuis 2004. Le comité RSDE de CPA Canada a été formé en 2014 et est composé de spécialistes de tout le pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec le leadership de l'ARC afin d'identifier et discuter des problèmes et améliorations possibles au programme. L'élaboration sur le webinaire est le fruit des discussions de notre comité. Sans attendre plus longtemps, je vous présente Lorraine Redekop, qui est la directrice générale de la Direction de la recherche scientifique et du développement expérimental de l'ARC depuis juillet 2021. Lorraine dirige l'exécution du programme de la RSDE ainsi que le programme de crédit d'impôt pour le cinéma et les médias. Avant de rejoindre la direction de la RSDE, Lorraine a été directrice générale des services ministériels et des opérations à l'ARC de 2017 à 2021. Dans ce rôle, elle supervisait les relations avec les médias, les affaires parlementaires du cabinet, la recherche sur l'opinion publique et les services linguistiques. Je laisserai à Lorraine l'occasion de présenter toute son équipe. Ce webinaire est divisé en deux sections. Lorraine présenterait d'abord une mise à jour sur le programme de crédit d'impôt. Nous passons ensuite à une séance de questions et réponses. Toutes ces questions sont des thèmes clés qui ont été identifiés par le comité RSDE. Un petit rappel, la séance suppose que vous avez une connaissance générale du programme. Si vous êtes un expert, nous espérons pouvoir approfondir certains domaines plus techniques lors d'un prochain webinaire. Sans plus tarder, je passe la parole à Lorraine. Bonjour Patrick, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour vous donner un aperçu du programme. Je suis heureuse de pouvoir vous parler de certains des changements de transformation que nous apportons au programme. Passons à la diapo numéro 3, s'il vous plaît. Merci. À l'agence, nous sommes conscients de l'importance du programme en tant que soutien financier pour les entreprises, surtout en cette période de relance économique suite à la COVID-19. Le programme de la RSDE fournit plus de 3 milliards de dollars en crédit d'impôt à plus de 16 000 demandeurs chaque année, provenant de quelques 20 000 demandes. Environ 2200 de ces demandes proviennent de nouveaux demandeurs. Prochain diapo. Comme vous pouvez le constater sur la première carte, la plupart des demandes proviennent de l'Ontario, suivi de l'Ouest, du Québec et de l'Atlantique. Le programme administre actuellement les crédits d'impôt pour la RSDE pour plusieurs provinces, à l'exception de l'Alberta et du Québec. Toutefois, nous examinons toujours l'aspect scientifique des demandes provenant à ces deux provinces. Prochain diapo. Au cours de l'exercice 21-22, la majorité des demandes pour la RSDE provenait du secteur du développement de logiciels, suivi des secteurs de l'ingénierie électrique et mécanique. Le programme était également l'une des principales sources de soutien pour les entreprises effectuant de la recherche et développement dans le secteur biomédical au Canada. Les petites entreprises, dont le revenu annuel brut est inférieur à 4 millions de dollars, soumettent plus de 60 % des demandes chaque année. L'an dernier, nous avons soutenu plus de 12 000 petites entreprises. Prochain diapo. Au total, environ 89 % des demandes sont d'accepter quelques produites. Environ 7.5 des demandes sont acceptées après des modifications et seulement environ 3 % ne sont pas admissibles. Notre objectif est de respecter nos normes de services au moins 90 % du temps. Parmi les demandes reçues, à peu près 97 % de celles qui sont acceptées telles que produites sont traitées dans un délai de 60 jours. À peu près 98 % des demandes de crédit remboursables qui sont examinées sont traitées dans un délai de 180 jours. Prochain diapo. Au cours des dernières années, nous avons entrepris une transformation ambitieuse afin d'orienter davantage le programme vers le service, conformément à l'approche « Les gens d'abord » de l'agence. Notre priorité est de faire en sorte qu'il soit plus facile pour toutes les entreprises admissibles d'accéder au crédit pour la RCDE, auquel elles ont droit. Nous voulons offrir une expérience de service sans obstacle pour les entreprises et les aider à comprendre le programme avant et après la demande. Nous voulons également aider les entreprises à mieux comprendre l'admissibilité, la façon de présenter une demande et le crédit d'impôt qu'elles devraient demander afin qu'elles puissent soumettre des demandes conformes dès le départ. Prochain diapo. En août 2021, nous avons terminé l'une de nos premières initiatives de transformation qui consistait à simplifier nos lignes directrices sur l'admissibilité. Une autre initiative de transformation sur laquelle nous nous concentrons consiste à fournir des outils et des renseignements numériques plus conviviaux sur nos pages Web. En juin dernier, nous avons lancé une mise à jour de notre application d'auto-évaluation et d'apprentissage interactif pour aider les entreprises à déterminer si leur projet comprend des travaux de RCDE admissibles et à calculer le montant possible de leurs demandes. L'outil prend à peu près 30 minutes à remplir. Nos pages Web remaniées permettent aux entreprises de trouver facilement les renseignements dont elles ont besoin pour demander des crédits pour la RCDE. Les changements que vous voyez actuellement sur le Canada.ca constituent la première étape de notre remaniement. D'autres mises à jour seront effectuées au cours des prochains mois alors que nous continuons à élaborer du contenu plus simple et plus facile à naviguer. Une partie de notre transformation consiste également à améliorer notre capacité à identifier et évaluer les risques d'observation de manière précoce. Nous voulons nous assurer que nous concentrons nos ressources d'examen sur les demandes à risque élevés et que nous ciblons ces demandes pour des interventions, ce qui permettra aux demandes à risque faible d'être acceptées telles qu'elles et traitées plus rapidement. La dernière grande initiative de transformation en cours consiste à mettre en place ce système d'examen des demandes nationales. Il nous permet de faire une utilisation plus efficace de nos ressources pour améliorer leur rapidité et la qualité du processus d'examen des demandes. Grâce à ce nouveau système, les demandes seront attribuées à des spécialistes de la RACDE ayant l'expérience et les compétences appropriées en fonction de leur disponibilité, peu importe leur emplacement géographique. Les demandeurs bénéficieront d'interventions plus efficaces et rapides qui sont adaptées à leurs besoins. Prochaine diapositive. Comme on l'a vu sur la diapositive précédente, nous avons certifié les lignes directrices sur l'admissibilité des travaux afin qu'il soit plus facile pour les entreprises de déterminer s'ils pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux pour la RACDE. Au lieu de demander aux entreprises de répondre à les cinq questions, les nouvelles lignes directrices se concentrent maintenant sur les exigences du comment et du pourquoi. Les nouvelles lignes directrices clarifient l'explication de la définition de la RACDE dans la loi de l'impôt sur le revenu. De plus, les nouvelles lignes directrices sont rédigées dans un langage clair et simple et elles favorisent une plus grande transparence dans les interactions de l'agence avec les demandeurs ainsi qu'une plus grande équité et uniformité pour ceux qui sont du traitement des demandes par l'agence. C'est important à noter que les nouvelles lignes directrices ne s'éloignent pas des cinq questions. Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, les deux exigences utilisées dans les nouvelles lignes directrices sont conformes à la définition de la RACDE dans la loi de l'impôt sur le revenu, ce qui demeure à inchanger. Nous avons compilé et analysé les problèmes qui surviennent au cours du processus de demande. Il en ressort que les problèmes peuvent être regroupés en quatre grandes catégories. Premièrement, nous avons remarqué que certaines sections sont émises pendant le processus de demande, comme l'annexe 508 et le formulaire 566. Nous avons aussi remarqué que les documents à l'appui ne sont pas disponibles lorsque nous en faisons la demande. Deuxièmement, cela comprend les salaires et les traitements fournis dans les estimations, les salaires non admissibles demandés et les salaires des gestionnaires demandés au lieu des salaires du personnel technique. Troisièmement, l'aide gouvernementale, comme le programme d'aide à la recherche industrielle et la SSUC, est régulièrement non déclarée ou sous-déclarée, ce qui prolongue les vérifications des dossiers d'examens et mène à des paiements en trop. Et finalement, on voit que des demandes contenant des faux renseignements sont produites plus fréquemment. Prochaine diapo. À l'avenir pour le programme. Alors, au cours de la prochaine année, nous poursuivrons nos efforts de collaboration avec d'autres ministères ainsi qu'avec des organisations dans tous les secteurs d'activité. Nous renforcerons nos partenariats avec des organismes gouvernementaux tels que Innovation et Sciences et Développement économique Canada afin d'établir une approche collaborative pour la science, la recherche et l'innovation. Nous poursuivrons notre initiative de communautés de pratiques de secteur qui consiste à collaborer avec des organisations qui soutiennent des secteurs d'activité particuliers. Cela nous permettra de mieux comprendre leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés. Notre objectif est de concevoir des approches personnalisées pour répondre aux besoins propres aux différents secteurs. Tel qu'indiqué dans le budget fédéral 2022, le programme de la RECDE ferait l'objet d'un examen. Nous allons appuyer le ministère des Finances dans son examen du programme. Pour le moment, nous n'avons pas de détails supplémentaires en ce qui concerne le calendrier ni le format de l'examen. Entre-temps, comme j'avais dit, nous allons poursuivre l'amélioration de notre présence numérique et nous commencerons à planifier le retour progressif des visites en personne pour certains examens. Prochain diapos. Pour conclure, j'aimerais renforcer que la collaboration avec les secteurs d'activité et les intervenants comme CPA Canada se poursuivra afin d'obtenir la rétroaction que nous permettra d'améliorer encore davantage le programme. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour nous alors que nous transformons le programme. Je vous encourage donc à communiquer avec nous et vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires par courriel à Lindsay Bilby à l'adresse indiquée sur cette diapositive. Avec ça, merci Patrick. Nous sommes maintenant ravis de répondre à des questions et pour ce faire, je suis accompagnée aujourd'hui de deux experts du programme, c'est Connie Brésil et David Arsenault. J'invite chacun d'eux à se présenter. Merci. Bonjour, je suis Connie Brésil. Je suis la directrice adjointe pour la région du Québec et il me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin ou cet après-midi. Bonjour. Bonjour, mon nom est David Arsenault. Je travaille pour le programme depuis l'année 2001. Au cours de mon trajet à l'agent, j'ai été conseiller en recherche et technologie pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai été promu comme gestionnaire en recherche et technologie. J'ai également eu plusieurs affectations intérimaires comme directeur adjoint intérimaire pour l'Atlantique ainsi que gestionnaire de la division d'assurance de qualité à l'administration centrale. Présentement, je suis gestionnaire principal intérimaire pour la région Atlantique. Il me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Excellent. Merci beaucoup à vous deux de vous joindre à nous. On va commencer avec un sujet qui est super à la mode dans les questions. C'est la pénurie de main-d'oeuvre ou en fait, qu'est-ce qui arrive avec nos employés expérimentés qui partent à la retraite? Donc, l'ARC, dans l'exécution de son mandat de s'occuper de la RACDE, comment est-ce que vous allez vous assurer que vous avez une uniformité partout au pays? C'est une très bonne question. Merci. Certains mouvements de personnel sont normaux, y compris les possibilités d'avancement pour les employés expérimentés. L'ARC reconnaît que l'uniformité à l'échelle nationale est importante dans la prestation des encouragements fiscaux pour la RACDE et qu'elle demeure une priorité absolue pour le programme. Afin de renforcer l'uniformité, nous avons créé une nouvelle équipe de solutions de formation pour élaborer un parcours d'apprentissage normalisé utilisé pour former tous les CRT, les nouveaux ou ceux qui sont déjà existants. Ce parcours d'apprentissage-là national aura une incidence positive sur l'uniformité pour le personnel nouveau et existant. La conception du parcours d'apprentissage comprend l'utilisation de la formation en milieu de travail ainsi que la formation officielle. Le personnel chevronné des bureaux locaux encadrera et guidera les nouveaux CRT dans l'évaluation de l'admissibilité en matière d'RSDA, des examens des demandes d'RSDA et la rédaction des rapports. Plus tôt cette année, nous avons également mis à l'essai un nouveau modèle d'études de cas sur l'admissibilité. Nous avons réuni des spécialistes de la RSDE, de l'administration centrale dans les domaines de la politique et de l'assurance de la qualité, ainsi que de l'expertise régionale afin d'élaborer et de fournir un contenu virtuel à de petits groupes d'employés des bureaux locaux. Ces groupes étaient délibérément composés d'employés provenant de l'ensemble des régions. Nous recevons de la rétroaction positive des employés à l'effet que cette formation et les discussions tenues dans le cadre de cette formation sont utiles pour parvenir à une compréhension commune des enjeux et des attentes. Excellent. Merci, David. Connie, l'uniformité, ça a toujours été un sujet super important depuis 2004 que j'ai interagé avec vous. L'uniformité de la documentation requise, c'est-à-dire ce qu'on demande aux demandeurs, qu'est-ce qu'ils doivent fournir au moment qu'ils font une demande. On a toujours des questions là-dessus. Pourquoi ça a l'air à changer d'une partie du pays à d'autres? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Yes. C'est une excellente question. Je suis à l'RSCDE depuis plus de 20 ans et je peux vous dire que du point de vue du demandeur, les exigences n'ont pas vraiment changé. Selon le paragraphe de la loi de l'impôt, 230 paragraphe 1, les demandeurs doivent toujours tenir des registres comptables adéquats. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils doivent avoir des éléments de preuve à l'appui pour appuyer les travaux et les dépenses qu'ils reclament sur leur déclaration de RSCDE. Les exigences sont les mêmes pour toutes les entreprises dans tous les secteurs, peu importe la taille de la réclamation qu'on nous soumet. Par contre, il y a une distinction entre conserver les renseignements à l'appui et les demander. Les demandeurs doivent tenir des registres de leur travail. L'agence n'est pas tenue de tout demander. Si on fait appel et on vérifie votre demande, il se peut qu'on fait une liste détaillée ou il se peut qu'on demande quelques documents. La chose importante à retenir, c'est que les documents devraient être disponibles au cas où on vous les demande. Très bien. Ça, c'est bien compris. Dites-moi maintenant d'une industrie à l'autre ou d'un domaine d'expertise à l'autre, les exigences spécifiques peuvent changer où on ne demande pas exactement les mêmes choses. Comment vous transmettez ça aux demandeurs? Non, c'est bien. Effectivement, pas toutes les industries sont pareilles. Des fois, les exigences peuvent varier dépendant des différentes industries. Mais les travaux liés aux questions complexes devront toujours être appuyés afin d'être autorisés, peu importe l'industrie. Parce que pour qu'on puisse se prononcer, ça va nous prendre ces documents à l'appui. Oui, c'est ça. Mais parlons maintenant de ces documents à l'appui, lecture, vérification. Parlons de délai de vérification et les normes de service par rapport à ça. Oui. Bon, on parle souvent qu'il y a des situations qui ont l'air à dépasser les normes, des examens qui prennent beaucoup de temps. J'ai des exemples où, par exemple, le rapport d'admissibilité a été écrit en avril mais il n'a pas été communiqué au client avant le mois d'octobre ou septembre. Bon, exactement. Comment ça fonctionne de votre côté? Bien que l'exemple que vous nous donnez peut être une exception et je peux vous dire qu'on peut traiter les exceptions un à la fois puis je vous encourage aussi à nous faire part de ces exceptions, les principaux facteurs qui ont une incidence sur les délais de traitement sont de savoir si nous acceptons la demande telle qu'elle a été produite au centre fiscal, si nous fournissons un service comme le service consultatif au nouveau demandeur appelé un scande ou si nous effectuons un examen complet. Les services prennent moins de temps évidemment parce qu'il y a moins de documentation ou même pas de documentation qu'on vous demande. Par contre, les vérifications qui sont acceptées telles que produites prennent encore moins de temps parce qu'ils vont être acceptées telles que produites probablement au centre fiscal. Mais pour les examens, les principaux facteurs ayant une incidence sur les délais de traitement pourraient être la taille de la demande en termes de dollars demandés ou même la complexité des questions qui sont demandées et examinées et ainsi que les redressements qu'on apporte à la demande. Plus élevés sont les redressements, évidemment, plus de temps que ça pourrait prendre au CRT et à l'examinateur financier de terminer la vérification. Aussi, ce qui est important à retenir, c'est que les demandes de montants importants telles que probablement les grandes demandes, les large claims et les demandes de redressement ont tendance à prendre plus de temps à examiner. Les projets qui sont examinés et qui sont jugés non admissibles peuvent prendre moins de temps à terminer que les redressements partiels. Ceci veut dire que souvent, on va se prononcer si le projet est jugé inadmissible, il se peut qu'on vous demande pas plus de documentation à l'appui. D'autres facteurs ayant un incident sur les délais peuvent être la difficulté à communiquer avec les contribuables. Comme vous le savez, on est présentement en virtuel et des fois, ça a pu occasionner dans les deux dernières années quelques difficultés à obtenir les infos. L'organisation des réunions, surtout s'il y a plusieurs personnes qui sont invités et, évidemment, l'accueillette des renseignements auprès du demandeur. On vous avise en vous donnant une liste détaillée des documents qu'on a besoin. Alors, ceci peut occasionner certains délais quand on n'a pas tout en place. Oui, c'est certain de ça. Dites-moi, est-ce que vous avez un système de surveillance à l'interne pour donner priorité aux dossiers qui sont ouverts depuis très longtemps? Je vous dirais que dans le cas de cette nature, les demandeurs doivent toujours communiquer avec nous pour discuter des dossiers et de ce qui pourrait retarder les choses, surtout si on le sait à l'avance qu'il pourrait avoir des délais dans le dossier. Nous voulons toujours nous assurer que les demandeurs reçoivent les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Donc, si on peut accommoder les contribuables, on va le faire. OK. Parfait. Bon, l'ARC est toujours en train d'essayer des nouveaux projets, des projets pilotes, des essais pour améliorer ses services ou pour accélérer certains mécanismes. Dites-moi, vous avez ces projets-là, c'est quoi les nouvelles initiatives et c'est quoi vos constats par rapport à ce qui s'est passé dans la dernière année? Beaucoup de choses se sont passées. Un certain nombre de nouvelles initiatives ont été mises en place et mises à l'essai au cours des dernières années, tout ayant l'objectif de mettre en place des outils et des services utiles pour les entreprises. Nous réévaluons de façon dont nous offrons ces initiatives et celles que nous mettrons en œuvre à l'avenir, donc période de réflexion. L'amélioration du parcours du service pour le client sera et est toujours notre objectif final. Nous voulons nous assurer d'utiliser les ressources de façon efficace et de mettre l'accent sur les processus de pré-demande et sur le service consultatif aux nouveaux demandeurs, comme j'ai mentionné auparavant, le service SCAND. Nous nous concentrons également sur de meilleurs outils et de meilleures ressources en ligne pour donner aux clients l'accès aux documents dont ils ont besoin pour se renseigner. et nous avons aussi élargi nos efforts de visibilité régionaux et nous offrons des webinaires continu sur le programme. Les clients ont également la possibilité de demander des réunions individuelles avec nos coordonnateurs régionaux de la visibilité et ces services sont offerts sur notre site web. C'est super tout ça. Tu vois, David, moi, quand c'est la partie et je suis encore content de voir que les examens en virtuel sont encore possibles, là, maintenant, on va avoir le droit de revenir en personne, tout ça. Bon, dans certaines circonstances, ça vaut vraiment la peine de se déplacer parce que le CRT a besoin de trouver plus d'informations. Où vous en êtes avec ça? En fait, la bonne nouvelle, c'est que la reprise du travail en personne est prévue à l'avenir. C'est quelque chose qu'on travaille dessus. Essentiellement, on travaille présentement sur la meilleure façon d'attribuer les charges de travail en personne. OK. Puis est-ce qu'un demandeur peut absolument demander que l'examen ait lieu en personne? Oui, oui. Les demandeurs peuvent indiquer qu'une visite en personne est préférable. Il s'agirait de l'une des considérations que nous prendrions en compte pour déterminer si une visite en personne est nécessaire. OK, parfait. Connie, parlons de l'échange d'informations sécurisées. Il y a eu plusieurs méthodes d'essayer dans le passé. Là, on travaille avec le Mont-Dossier d'entreprise, l'échange d'informations directement sur votre site web. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des plans d'offrir des documents demandés par l'agent de d'autres façons en ce moment-ci? Bien, c'est sûr que dans les deux dernières années, on a priorisé vraiment mon dossier d'entreprise, mais il se peut qu'on aurait approuvé des problèmes techniques qui ont empêché le téléchargement de documents. Nous comprenons que le problème a été réglé, alors on devrait être en mesure de pouvoir avoir des échanges faciles avec mon dossier. L'utilisation de mon dossier d'entreprise demeure la façon la plus sécuritaire de communiquer des renseignements électroniques avec l'agence. Nous continuons aussi d'appuyer l'utilisation du courrier par l'intermédiaire de Postes Canada ou par un service de messagerie privée ainsi que l'utilisation de nos lignes de télécopieurs sans frais. Et je peux vous constater qu'il y a des personnes qui vont sur place pour s'assurer que ces échanges d'infos sont bien reçus par les CRT et par les vérificateurs si c'est la méthode que le contribuable choisit. Il existe aussi des solutions de rechange à ces méthodes, mais il y a des limites. Par exemple, dans les cas d'examen qui ont été créés le 19 octobre 2020 ou après, prennent en charge la fonctionnalité de communication bidirectionnelle par courriel. Ça veut dire qu'on peut se servir des courriels. Au moyen de la communication bidirectionnelle par courriel, les examinateurs ne sont pas autorisés à envoyer des renseignements protégés. Ce qu'on veut dire par protégés, c'est d'échanger des numéros d'assurance sociale, des dates de naissance de comptes viables, des numéros de corporation aussi. Et ils ne fourniront pas leur adresse électronique personnelle ou celle de l'agence. Toutefois, les examinateurs peuvent accepter les renseignements protégés des demandeurs, y compris les factures, les contrats et les états financiers au moyen de leur logiciel de gestion des examens. On continue à encourager les demandeurs et leurs représentants à demander de l'aide de nos équipes d'examens afin de trouver la meilleure solution pour échanger des renseignements protégés. Et je peux vous dire que dans le passé, on a aussi offert des petites sessions d'informations pour aider les contribuables à soit s'inscrire à mon dossier ou aider l'utilisation de ce mécanisme. OK, excellent. Dis donc, David, on va revenir un peu à une question qu'on a posée tantôt, un changement dans votre équipe et tout ça, puis une main-d'oeuvre. Bon, il y a plein de choses, mais là, votre équipe a changé. Est-ce que tu pourrais parler ou identifier les personnes de chaque région qui sont les responsables de la RSD? Oui, non, effectivement. En fait, je vous invite à prendre note des coordonnées des quatre directeurs adjoints des régions qui sont à l'écran. Essentiellement, pour la région de l'Ouest, Cumbert-Risvie est le directeur adjoint. La région du Québec, Connie Breezy. Région de l'Ontario, René McTaggart. Et la région atlantique, finalement, Joseph Abihana. OK, excellent. Maintenant, changeons de sujet. Parlons des critères d'admissibilité qui est toujours un sujet passionnant entre CPA Canada et l'ARC. Donc, une question pour vous deux. Il y a des nouvelles lignes directrices qui ont été mises en place à peu près un an. Il y a des réactions positives. Est-ce que vous observez des changements dans le type de projet qui sont soumis à cause de ces nouvelles règles-là? Je pourrais commencer, David. Étant donné que des nouvelles lignes directrices sur l'admissibilité des travaux ont été publiées récemment au mois d'août 2021, il est actuellement trop tôt pour déterminer le corps des travaux dans les demandes qui sont soumises. Par contre, nous chercherons certainement des tendances au cours de la prochaine année et on va pouvoir partager les constats avec CPA Canada. OK, OK. Mais je suis certain que vous jasez entre vous autres. Il y en a-tu qui vont garder leurs propres retours, leurs propres constats sur cette nouvelle approche-là? Oui, en fait, je vais reprendre ça. En fait, nous avons entendu des rétroactions selon lesquelles les anciennes exigences en matière d'admissibilité étaient trop complexes. Les nouvelles lignes directrices sur l'admissibilité des travaux que Lorraine a mentionnées tout à l'heure avaient pour objectif de simplifier les renseignements qui devaient être soumis. Nous voulions réduire le fardeau administratif des demandeurs et de nos examinateurs en réduisant les renseignements dupliqués qui étaient nécessaires pour traiter les réponses attendues aux cinq questions utilisées précédemment. Pour y remédier, notre travail comprenait trois objectifs. Le premier objectif était la simplification. Le fait de répondre aux cinq questions a créé beaucoup de redondance. Alors, nous avons créé des explications plus claires et plus simples sur les exigences d'admissibilité des travaux afin d'aider les demandeurs à s'auto-évaluer. Cela a réduit le fardeau administratif des demandeurs et de nos examinateurs. Le deuxième objectif a trait à la précision. Les termes et les définitions utilisées précédemment étaient trop rigides et ne reflétaient pas leur utilisation dans l'industrie. Les nouvelles lignes directrices utilisent un langage clair et simple. Nous avons supprimé la terminologie qui était ambiguë. Et finalement, le troisième objectif, c'était d'améliorer la transparence. Nous avons créé un nouveau rapport relatif à l'admissibilité des projets mis à jour. C'est un produit amélioré qui est plus simplifié et qui communique les résultats du travail d'examen des CRT, résumant et mettant au point leurs constatations. Finalement, nous avons élaboré une nouvelle formation nationale, un nouveau format pour l'amélioration de l'apprentissage des adultes avec des études de cas d'admissibilité. Nous discutons d'exemples réels et des résultats attendus afin de renforcer l'uniformité et de parvenir à une compréhension commune des enjeux et des attentes. Donc, Connie, on a parlé ou Lauren a mentionné préalablement l'application d'auto-évaluation et d'apprentissage. Les résultats de tous ces renseignements-là, est-ce qu'ils sont contraignants? Bon, bien, c'est vrai. Oui, on a ce nouveau service, mais les résultats obtenus après avoir terminé l'outil d'auto-évaluation et d'apprentissage, ils ne sont pas contraignants. Les résultats dépendent toujours de l'exactitude des renseignements qui sont entrés par le contribuable. L'outil d'auto-évaluation d'apprentissage vous aide à comprendre si votre travail pourrait être admissible aux encouragements fiscaux et il estime aussi le montant des crédits auxquels vous auriez droit lorsque vous produisez votre déclaration d'impôt pour une année donnée. Donc, c'est pour une année spécifique. OK. Mais là, la question qui tue, est-ce que l'agence a accès à ces renseignements-là qu'on a soumis? L'outil d'auto-évaluation et d'apprentissage ne sauvegarde pas les données que vous rentrez. Ce ne sont pas des données qui vont être sauvegardées automatiquement. Par contre, il y a une option pour les contribuables pour qu'ils puissent sauvegarder le sommaire de l'outil sur leur propre appareil. Alors, une fois qu'ils ont terminé l'auto-évaluation, s'ils souhaitent, ils peuvent le sauver sur l'appareil et ils pourraient également parler à un spécialiste de la RECDE par la suite. En faisant ça, ils vont le faire en choisissant de nous envoyer les résultats de l'auto-évaluation et en téléchargeant les documents dans mon dossier d'entreprise. Donc, on revient à mon dossier et la raison pour laquelle l'utilisation de mon dossier peut amener à beaucoup de succès. OK. De retour sur la présentation de Lorraine, on a parlé de plusieurs catégories de questions d'intérêt, des champs communs dans lesquels on veut exploiter, on veut améliorer. Est-ce qu'il y a des initiatives, des plans, de nouveaux outils qui vont aider à améliorer tout ce qui se passe en RSV? Bien sûr. Vous avez vu, tout au long de la présentation, nous mettons l'accent sur l'éducation au cours de l'année à venir au moyen d'un webinaire de sensibilisation accru avec nos coordonnateurs régionaux du programme de visibilité qui peuvent discuter de bon nombre de ces questions et même organiser des réunions individuelles avec les demandeurs que ce soit par domaine ou par spécificité des questions. Avec les demandeurs potentiels, on va pouvoir les aider à éviter certaines des erreurs dès le départ et on offre également une présentation financière détaillée qui guide les demandeurs tout au long du processus. Comme il a été mentionné précédemment, les demandeurs peuvent également utiliser notre outil d'auto-évaluation et d'apprentissage et peuvent demander une consultation gratuite préalable à la demande pour discuter de leurs demandes avec un spécialiste de la RECDE, bien souvent un spécialiste dans le domaine de leur industrie et peuvent également consulter nos pages web mises à jour pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin. OK. Donc, on a parlé tantôt, la CPA Canada, la PFF au Québec, c'est des façons de pouvoir faire de la rétroaction auprès de l'ARC au niveau des programmes. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi le meilleur mécanisme pour pouvoir offrir leur propre rétroaction? Très bonne question. En fait, vous pouvez toujours envoyer vos rétroactions à Lindsay Bilby. Son courriel était sur une des diapos que Lorraine a présenté. Également, les demandeurs peuvent fournir des rétroactions directement auprès de nos examinateurs. OK. Là, je vais vous poser une question qu'on voit apparaître depuis les événements de deux, trois dernières années, la COVID et tout ça. Donc, les demandes sont de plus en plus examinées, ne sont pas obligées d'être examinées dans la province qu'ils originent. Donc, est-ce que c'est une tendance qui va continuer et comment vous assurez de l'uniformité, encore une fois, en matière de documentation lorsqu'une demande vient d'une province puis être examinée dans une autre? Oui, absolument. Ça, c'est une tendance qui va continuer. En fait, avec la mise en œuvre de notre système automatisé et nationalisé d'examens des demandes, les demandes seront attribuées en fonction de la disponibilité des spécialistes de la RSDE. Ayant l'expertise et les compétences appropriées, peu importe leur emplacement géographique, les demandeurs bénéficieront d'interventions plus efficaces et opportunes qui sont adaptées à leurs besoins précis. Lors de notre transition à ce nouveau système, nous vous invitons à nous faire part de votre rétroaction et de vos observations afin que nous puissions continuer à améliorer l'administration du programme de la RSDE. Excellent. Moi, je n'ai plus d'autres questions. Je vais vous remercier pour votre temps. Je vais vous remercier pour vos réponses très précises et puis je vous souhaite une bonne journée et à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt.